Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais qu'on voit finalement des positions d'accords que l'on va pouvoir appliquer dans beaucoup de cas, donc des espèces de templates, des empreintes d'accords que l'on va pouvoir utiliser dans plein de cas de figures pour accompagner des morceaux, pour être créatif sur telle ou telle chose. Et donc l'idée, ça va être de prendre une tonalité, de jouer les accords de cette tonalité, donc cela si on se met en Do majeur, et de se dire « Ok, sur le premier degré, quels sont les accords que je pourrais jouer ? » Et comme cela, en connaissant finalement sur ce degré-là, le premier degré, les positions d'accords que je peux jouer, les différentes possibilités, et bien cela va me donner comme cela d'exploiter, de pouvoir exploiter différentes positions et d'embellir et d'enrichir mon jeu comme cela, en m'amusant finalement à changer selon mes envies, mes humeurs et de l'atmosphère que je veux créer. Si j'accompagne par exemple un morceau où il y a Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Ré mineur, Do majeur, évidemment que je ne vais pas forcément avoir envie de faire tout le temps des triads comme ça, ça va être super pauvre, ça va être super ennuyant. Donc qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, sur cet accord-là, sur cet accord-là, sur cet accord-là, pour que ça sonne ? Et l'idée, c'est de le faire sur tous les accords qui sont issus d'une tonalité. Donc là, en Do majeur, en tonalité de Do majeur, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do, on va avoir Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur, bémol 5, et retour à la maison, Do majeur. Donc sur ces accords-là, finalement, on peut faire plein de choses, il y a plein de possibilités. Donc on va commencer simplement, et ensuite, on va voir différentes positions que l'on peut appliquer sur chacun de ces degrés, de manière à pouvoir embellir, tantôt en faisant des accords plus jazzy, tantôt en faisant des accords plus gospel, plus ceci, plus cela. Donc on va commencer déjà à se dire, ok, ce que je peux faire assez simplement, c'est rajouter, par exemple, la septième. Donc on va, et puis aussi, on va voir un peu les renversements. Donc vous savez, bien sûr, qu'un accord Do majeur, je peux le jouer Do, Mi, Sol, mais je peux faire aussi, si je bascule le Do, une octave au-dessus, je peux faire Mi, Sol, Do, ou bien Sol, Do, Mi. Ok, bon. Déjà, on va considérer cet outil-là, le renversement, mais également, on va considérer une autre note que l'on peut rajouter, c'est la septième. Donc par exemple, sur le premier degré, on va identifier qu'on peut rajouter une septième majeure, qui est le Si, qui est la septième naturelle à la tonalité de Do majeur, donc Do, Mi, Sol, Si, Do majeur, 7. Sur le Ré mineur, on va identifier, pareil, les renversements, et ensuite, la septième, qui va être une septième mineure, donc le Do. Ensuite, sur le troisième degré, on va identifier les renversements, et on va identifier sa septième, qui va être le Ré, septième mineure, donc Mi mineur, 7. Sur le quatrième degré, on va identifier, pareil, les renversements, et on va pouvoir rajouter une septième, qui est donc le Mi, qui va être une majeure 7, donc une Fa majeure 7, septième majeure. Sur le Sol, on va identifier, les renversements, pareil, et puis la septième, ça va être le Fa, c'est une septième mineure. Ensuite, la mineure, on identifie les renversements, et puis la septième, ça va être le Sol, et bon, on ne va pas parler du septième degré. Donc déjà, premier outil intéressant, travailler les renversements sur chaque degré d'une tonalité, ça permet d'y voir clair et d'être à l'aise lorsqu'on va ensuite jouer des accords dans un contexte d'accompagnement d'une grille de chanson, par exemple, et où se situe la septième pour chaque accord. Ok, donc maintenant qu'on a ces deux outils, les renversements et les septièmes, voyons comment on pourrait, par exemple, accompagner une grille toute simple, Do majeure, Ré mineur, Mi mineur, et Ré mineur. Alors c'est emprunté du morceau de Alicia Keys, ça fait Voilà, bon. Donc trois accords. Donc là déjà, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas joué les accords en état fondamental, je n'ai pas joué Do, Mi, Sol, mais Sol, Do, Mi. Donc à la main droite. Je n'ai pas joué Ré, Fa, La, j'ai joué La, Ré, Fa, et je n'ai pas joué Mi, Sol, Si, j'ai joué Si, Mi, Sol. Voilà, ça c'est une position qui passe bien en état de second renversement, comme ça. On va déjà le jouer comme ça. Maintenant, regardez si je rajoute la septième, et de suite, ça va embellir mon accord, mais ce qui est super, c'est que je ne vais pas avoir besoin de rajouter une note. Il va suffire en fait de descendre, on l'a vu tout à l'heure, la fondamentale qui se trouve dans mon accord à la main droite, d'un demi-ton, et j'obtiens la septième. Et de suite, l'atmosphère, elle change. Pour le Ré mineur, on va faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai ma fondamentale qui est là, à la main droite, eh bien, je vais descendre d'un ton pour avoir ma septième mineure naturelle à la gamme de Do majeur, et j'ai un Ré mineur 7. Et je vais faire pareil pour le Mi mineur, je vais rajouter, enfin pardon, je vais déplacer le Mi qui est là, qui est la fondamentale, je vais la déplacer sur le Ré, un ton en dessous, et j'ai ma septième mineure. Et de suite là, je suis plus fidèle au morceau. Voilà, donc, très simplement, on peut... Alors, ce cours est un extrait d'un cours plus complet sur les positions d'accords que l'on peut utiliser au sein d'une tonalité. Donc, si vous voulez aller plus loin pour apprendre l'accompagnement, l'improvisation, la composition, de façon finalement à trouver votre musicalité propre et à connaître des outils harmoniques qui vous permettent d'être créatifs et de vous sentir libre dans votre création et d'exprimer vraiment ce que vous avez envie de raconter votre histoire en musique, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche à l'écran ou dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour aller plus loin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.